... Bienvenue en 2030. Aujourd'hui, plus de 60% de la population vive dans les villes. Le mode de travail, de déplacement et d'habitat a fortement évolué. Tout n'est que science-fiction, où la fiction est-elle devenue réalité ? Plus personne ne renoncera à la maison numérique. Les actualités personnalisées et les informations météorologiques sont consommées dans une ambiance détendue à partir du lit et font partie du rituel matinal au même titre que le premier regard par la fenêtre. Il y a encore quelques années d'ici, la digitalisation croissante dans les maisons fut l'objet de vives critiques, plus encore que dans le milieu du travail. Pourtant, elle s'est établie comme style de vie en 2030. Mais maintenant, ne pensez pas seulement qu'aux smartphones, aux tablettes et systèmes Smart Home. Nous vivons aussi une renaissance de la famille. Le mode d'habitat communautaire avec les anciennes générations a de nouveau le vent en poupe. Les jeunes et les personnes âgées profitent de la diversité des relations humaines et des soutiens mutuels. Et qu'en est-il de la mobilité ? Désormais, nous pouvons dire que nous sommes moins dans les embouteillages qu'auparavant. Il est un fait. La circulation automobile a pu être diminuée de moitié dans les villes. À l'échelle européenne, ce sont déjà 22 millions de personnes qui enfourchent leur bicyclette. 30% de tous les chemins sont empruntés par les deux roues. Par ailleurs, il est également remarquable de constater qu'une nouvelle voiture sur trois dans l'Union européenne est déjà une voiture électrique. Le changement complet vers la mobilité électrique n'est qu'une question de temps. Les grandes villes se développent à un rythme rapide. La population devient de plus en plus âgée. Grâce à l'accès aux technologies les plus récentes, les seniors ont également la possibilité de partager leurs connaissances avec la jeune génération sans limite temporelle et spatiale et de laisser libre cours à leurs idées commerciales créatives. Dans presque 75% de tous les ménages avec enfants, les deux parents ont un travail. Les enfants ne sont pas laissés pour compte, car les papas sont de plus en plus impliqués dans leur éducation quotidienne. Ce qui a été désigné autrefois comme bureau de l'avenir est aujourd'hui réalité. Nous travaillons dans des locaux intelligents et naviguons entre le monde réel et virtuel. Les données et les informations se trouvent alors au cœur de l'action. Cependant, le développement technologique ne permet pas de remplacer un élément, le feu naturel. Les bureaux sont des endroits sains et agréables, qui nous soutiennent dans le travail. De plus en plus de femmes percent le célèbre plafond de verre dans des métiers créatifs comme partout ailleurs. Les hommes, ou plutôt les papas de 2030, endossent un autre rôle. De fait, un papa sur deux a un congé parental. Les papas d'aujourd'hui passent plus de temps avec leurs enfants, en partageant avec eux des expériences uniques. Depuis des millénaires, le feu exerce une grande fascination sur nous. L'environnement verdit où que l'on regarde. Le jardinage urbain et l'agriculture urbaine font partie intégrante de la vie urbaine. Dans des métropoles telles que Vienne, Berlin ou Paris, le degré d'approvisionnement en légumes s'élève déjà à 40%. Une cuisine traditionnelle et futuriste. La haute technologie est d'application. Le tout est néanmoins basé sur une énergie naturelle, soit le feu. L'énergie calorifique autonome est transmise numériquement sur la plaque de cuisson et y est gérée. Cuisiner, manger, passer du temps ensemble. Une partie importante de notre vie. Même en 2030, ce mode de vie ne se limite pas cependant au noyau familial classique. Les amis et les voisins jouent un rôle de plus en plus prépondérant dans notre quotidien. Ils nous accompagnent à vie. Numérisation, mise en réseau, accélération, augmentation de l'efficacité. Notre style de vie évolue sans cesse. Parallèlement, nous revenons de plus en plus à nos origines et à nos valeurs traditionnelles. Ainsi, le feu continuera-t-il à jouer un rôle important dans notre vie. Les poils en faïence, les cuisinières et d'autres foyers réels, combinés à une technologie ultra-moderne, seront de plus en plus un endroit central pour les personnes. – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada